On reste sur des matinées qui sont toujours intéressantes. Ça fait plusieurs années qu'on a pu organiser ces réunions. Et le mélange des acteurs, le fait de se poser une fois dans l'année, en interprofession, comme ça, sur ces sujets, l'habitat, sur le Sud-Loire, c'est pour nous, sur la Loire globalement, c'est pour nous, bailleurs, un moment incontournable. On a été nombreux dans la salle des représentants des bailleurs sociaux parce que c'est des moments d'échange et de dialogue intéressants. On croise à la fois les constats, où est-ce qu'on en est sur le marché de l'habitat, dans les différents domaines, et des espaces de débat entre les différents acteurs. Donc c'est essentiel. On n'est pas encore dans la seconde vie des bâtiments. On en a parlé un petit peu. Nous, c'est un sujet sur lequel la reconfiguration complète de nos patrimoines anciens par rapport à l'arbitrage avec de la démolition, qui est aujourd'hui, comme le disait la collègue Vincent de Vial, on arrive un peu au bout du sujet de la démolition. On voit que ça devient un luxe de démolir, par les temps qui courent, à la fois pour des questions d'obligation de construction bas carbone, et puis de coûts aussi. On se rend compte qu'on va aller de plus en plus vers un maintien des bâtiments et une restructuration importante, en transformant complètement ces logements. Et par rapport aux exemples donnés, y compris celui de l'usine GG, qui est exemplaire, qui est très patrimoniale en plus, ont, moi, mon sentiment, c'est que dans trois ans, on se retrouve avec des expériences de réhabilitation, de restructuration très lourde des logements, y compris en site vidé, sans locataire en place, pour montrer ce qu'on aura pu faire pour transformer les logements actuels, vieillissant des années 50, 60, 70, en logements des années 2030, 2050. Quand on fait de la réhabilitation énergétique, on a l'habitude de dire qu'on fait aussi du mieux pour l'été, mais pas forcément. C'est quand même des sujets qui sont devant nous. On y travaille collectivement, tous les bailleurs et une partie des propriétaires privés aussi se posent les questions aujourd'hui. Mais c'est incontournable. L'usage des logements, on sait aujourd'hui, aucun bailleur social ne fera une réhabilitation thermique aujourd'hui sans regarder la question de l'accès à l'extérieur, l'espace extérieur, le balcon, l'accessibilité, l'ascenseur pour aussi favoriser le maintien à domicile des seniors, qui est un énorme enjeu aussi pour le logement social, pour le logement d'une manière générale en France. Mais l'accompagnement sur ce changement de paradigme sur habiter en ville, habiter en zone moins urbaine, mais dans des centralités, c'est un sujet qui est devant nous. On est en train de travailler le montage financier et juridique et administratif de ces opérations. Parce que s'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'État sur ces opérations, c'est aussi pour qu'on travaille avec eux le fait d'avoir des logements qui sont aujourd'hui conventionnés et demain, on fait de l'équivalent neuf avec des logements qui existaient auparavant, alors que sur des opérations anciennes, on faisait déjà la reconversion de bâtiments en logements, c'est des choses qu'on a déjà pratiquées. Par contre, transformer des choses qui étaient déjà du logement social et le refinancer complètement, c'est aussi pour l'État un changement de modèle et il faut qu'on soit accompagné par tous les acteurs, les services de l'État, les collectivités, les bailleurs, les entreprises que me disait le président Bross, la fédération du BTP, ils seront là de toute façon. Aujourd'hui, ce n'est pas une question technique de savoir-faire, on saura faire, il y a une question de moyens, il y a une question d'alignement des planètes pour qu'on puisse sortir ça assez vite. Parce que, ce que rappelait aussi Vincent de Vial, on a des obligations réglementaires à court terme, on a les DPE qui sont aujourd'hui incontournables, on est moins impacté que le parc privé du côté des bailleurs sociaux, mais pour autant, on a quand même un gap à France-Fuir. Et puis pour nos locataires, même s'ils sont sur des appartements aujourd'hui qui sont en étiquette acceptable du point de vue de la réglementation, en gros, C ou D. Thermiquement, ils peuvent avoir besoin aussi d'avoir un meilleur confort compte tenu des évolutions du climat, mais aussi sur leurs charges. Aujourd'hui, nous, on a un vrai enjeu à pouvoir accompagner la hausse des prix de l'énergie en essayant de limiter au maximum les charges pour les locataires. Donc, il y a vraiment une urgence à faire le plus vite possible. C'est pour ça que je parlais d'alignement des planètes, c'est qu'on est dans un petit entonnoir, là, il faut qu'on réussisse à faire rentrer à la fois du renouvellement du parc, de l'offre nouvelle aussi, qu'on travaille avec les promoteurs en mixité la plupart du temps, et puis une transformation du patrimoine existant au-delà de la seule démolition.